Méditation du 31 janvier Contact important Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent éternel. Somme 9, verset 11 Nous avons conduit plusieurs fois sans encombre dans cet endroit. Aussi avons-nous été surpris qu'à cette occasion, un policier de la route nous donne l'ordre de nous arrêter. Nous avons vu l'agence approcher, les sourcils foncés, papier du véhicule, a-t-il dit, sur un ton sévère. Permis de conduire, équipement routier, allumer les phares, et ainsi de suite. Il s'est approché de la fenêtre carnet de verbalisation en main. Vous venez d'enfreindre une règle du code de la route. Je dois vous sanctionner. Selon lui, nous roulions dans le sens contraire. Ce n'est pas possible, lui a-t-il dit respectueusement. Nous vivons dans cette ville depuis de nombreuses années et avons toujours conduit dans cette crue dans ce même sens. Il m'a ensuite expliqué que deux semaines auparavant, les autorités de la ville avaient changé le sens de la circulation de la rue. J'ai essayé de contester une décision, mais sa réponse a été catégorique. Je suis désolé, je dois vous verbaliser. Alors ma femme a dit, permettez-nous d'appeler notre voisin. Il est fonctionnaire au département de la circulation municipale. Quand elle a mentionné son nom, j'ai pu observer l'étonnement dans le regard de l'agent. D'où connaissez-vous ce fonctionnaire ? A-t-il demandé inquiet. Nous vivons dans le même immeuble depuis plus de dix ans. Immédiatement, l'officier a arrangé son stylo, le carnet de verbalisation et nous a dit avec un sourire. Inutile de lui parler. Savoir simplement que vous êtes ami suffit. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Gardez à l'esprit le changement de sens la prochaine fois. En partant, j'ai pensé qu'il est important de connaître les bonnes personnes. Bien sûr, je ne te suggère pas d'utiliser tes contacts pour échapper aux infractions volontaires ou aux actes illégaux. Ce que je veux dire, c'est que je pense que nous avons tous, à un moment donné, bénéficié du fait d'avoir rencontré la bonne personne. Le verset d'aujourd'hui souligne l'importance de connaître Dieu. Le connaître est l'essence même de la vie éternelle, voire Jean 17, verset 3. Et, selon David, cela génère la confiance et nous donne l'assurance. À la fin de ce mois, je voudrais t'inviter à continuer à poursuivre la lecture de ce livre de réflexion. Chaque jour, nous en apprendrons plus sur Arrobas Dieu, ses attributs et caractéristiques principales et sur comment il s'est manifesté dans ma vie et dans celle d'autres personnes dont j'ai eu le privilège d'écouter les témoignages. Mais aujourd'hui, je veux clore ce premier mois en t'invitant à te rapprocher de Dieu et à lui faire confiance. C'est le contact le plus important que tu puisses avoir en cette vie. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada